Pas de problème. Ça va mieux. Ça ira mieux. Extrême Obsession, c'est le téléfilm diffusé par la RTI, inspiré du roman Bête Noire de l'écrivain Esaïe Bitton-Koulibaly. Aujourd'hui, je vis un peu mieux encore le fait qu'il m'aide à donner cette chance de participer à ce film parce qu'on fait un film et on continue de faire ce film en participant à une dédicace d'une telle oeuvre. Il n'y a pas plus de grande joie que ça. Les raccourcis, la facilité, le pouvoir par la force, des comportements mis à nu par l'écrivain dans son oeuvre. On montre quelqu'un qui est ambitieux, qui veut devenir puissant, qui veut devenir riche et qui passe par la politique. Le conseil que je peux donner, c'est de voir la fin du livre, de connaître la fin de Yantala. Et à partir de la fin de Yantala, on adopte une autre attitude. Pour l'auteur, ce livre vient éveiller la conscience de tous sur les vices qui tuent et dévalorisent la vie en société. Il peut donc compter sur un soutien de taille, celui des lecteurs séduits par la trame. J'apprécie bien ces oeuvres. Quand vous commencez, vous êtes lancé. Il n'y a plus d'arrêt. Tant que ce n'est pas terminé, tous ceux qui vous dérangent deviennent énervants. Le titre ne me fait pas tout dire, mais l'écrit, en quelque sorte, m'inspire, ça édifie. Ha les hommes, ha les femmes, mon mari est un chauffeur de taxi, quelques oeuvres romanesques de l'auteur de Bêtes noires. Pour cette dédicace, Isaïe Buton-Koulibaly avait à ses côtés le réalisateur et les deux personnages principaux de la série Extrême Obsession.